Troisième et dernière vidéo de notre cycle consacré à Freddy Krueger et cette semaine nous allons vous parler de la confrontation que le monde entier a attendu pendant presque 10 ans mais que plus personne ou presque n'osait espérer le combat des chefs, l'affrontement final entre les deux plus grandes icônes du cinéma d'horreur j'ai nommé Freddy contre Jason Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à Regardez dans le Noir Sous-titrage ST' 501 Pourquoi on a décidé de vous parler de ce film dans la saga Freddy ? Tout simplement parce que Freddy dès le début est intronisé en tant que chef de cérémonie On aura même droit à un florilège de ses meilleurs meurtres et ce sera lui qui sera à l'initiative du retour de Jason D'un point de vue narratif, il peut être considéré comme un spin-off de la saga Freddy mais on peut aussi l'intégrer entre l'épisode 5 et 6 Sorti en 2003, le film met en scène Freddy qui va se mettre sur la gueule avec Jason En gros, le titre du film laisse pas beaucoup de place à l'imagination Alors on va pas ici vous faire l'affront de vous faire la biographie de Jason parce que tout le monde sait qui c'est je pense Pour les deux qui dormaient par contre au fond de la salle Jason c'est donc l'antagoniste on va dire principal voire le personnage principal de la saga Vendredi 13 Donc lui ! Le film s'ouvre sur Freddy visiblement piégé en enfer Il nous fait un bref résumé de sa biographie Il nous explique qu'il ne peut plus hanter les rêves des adolescents de Springwood parce que visiblement leurs parents ont trouvé une solution pour qu'ils ne cauchemardent plus et pour qu'ils oublient même l'existence de Freddy Il va donc chercher en enfer une créature susceptible de causer la peur autant que lui pour l'envoyer à Springwood, dessoudé de l'adolescent libidineux pour que les gens pensent tout de suite à lui Et qui de mieux placé pour faire ce travail que notre cher Jason worries ? Freddy va donc s'immiscer dans les rêves de Jason en se faisant passer pour sa maman et pour l'envoyer à Springwood Tellement paradoxe ! Donc Jason, Jason dans la langue de Stéphane Bern, va donc ressusciter et se rendre à Elm Street pour exécuter la volonté de celui qu'il pense être sa maman chéri Donc Freddy, quant à lui bien sûr, en grand visionnaire qu'il est, a déjà choisi ses cibles parmi lesquelles Laurie, une adolescente qui pourrait d'ailleurs être vraiment tout droit sortie d'un vendredi 13 Son grand amour Will, interné quant à lui à Westin Hills, tiens tiens ça nous rappelle quelque chose pour avoir soutenu Mordicus à être poursuivi dans ses rêves par un type chelou à la main griffu Il y aura aussi son pote Mark, son pote de chambre Sa copine Destiny's Child qui a un poil agaçante Et sa copine Gib, un poil nymphomane, est porté sur la bouteille On aura aussi Linderman, l'inévitable intello amoureux secrètement du personnage principal, donc Laurie Et pour finir, on aura droit à Fribourg, rien à voir avec la ville Le fumeur de weed, un chouïa inspiré de Jay, vu principalement dans Jay et Bob contre-attaque Alors au début, ça marche plutôt pas mal, le gros méchant tueur au masque de hockey va dessouder du kidam tranquillement Et du coup, bien sûr, comme on est à Elm Street, tout le monde va penser que Freddy est de retour Sauf que... Et bien c'est Jason, et qui va devenir très vite incontrôlable et carrément voler les victimes de Freddy Bien évidemment, Freddy va l'avoir mauvaise, tu t'en doutes bien Et donc il va décider d'arrêter à tout prix Jason Nos ados vont donc apprendre l'existence simultanément de Jason et de Freddy Imaginez-vous un peu le choc pour ces jeunes Étant totalement impuissants selon leur propre dire face à ces deux créatures Puisqu'ils ne sont plus en sécurité quand ils dorment parce qu'il y a Freddy Et quand ils sont réveillés parce qu'il y a Jason Et bien ils vont tout simplement décider de les laisser s'entretuer Si... tant est que ça est possible de les tuer en fait C'est ça Et pour ce faire, ils vont ramener Freddy dans notre monde Et là, il y a quand même un petit tard de déjà vu Alors l'idée de confronter Freddy à Jason, elle ne date pas d'hier Elle date de 1988 pour être précis Avec le rachat de la franchise Vendredi 13 par New Line Cinema New Line Cinema, c'est la boîte qui produit les Freddy depuis le début Les choses vont un peu s'emballer en 1993 avec ce plan là Donc le plan final de Jason va en enfer Ce qui va teaser un chouïa La confrontation entre ceux qui pouvaient être considérés à l'époque Comme les plus grandes icônes du cinéma d'horreur Rien que ça Alors le projet ne verra malheureusement pas le jour dans les années 90 La faute à visiblement des scripts et des histoires trop peu convaincants Donc le projet sera très rapidement mort-né Il faudra attendre le début des années 2000 pour voir apparaître un script jugé convaincant par la production Là-dessus après ça s'enchaîne très vite Ronnie Yu auréolé du succès de la fiancée de Chucky est catapulté au poste de réalisateur Bien évidemment Robert Englund reprendra son mythique rôle de Freddy Alors que Ken Kersinger reprendra le rôle de Jason Cette demande est faite par le réalisateur qui souhaitait avoir un Jason plus grand et plus élancé Cette nouvelle provoquera un certain mécontentement chez les fans de Jason En effet ces derniers auraient préféré revoir Kane Hodder dans le rôle de Jason Qui avait interprété le rôle de Jason dans les quatre précédents films Pour l'anecdote Ken Kersinger joue le rôle d'une victime de Jason dans Vendredi 13 L'ultime retour Alors on s'en rend peut-être plus forcément compte aujourd'hui Mais à l'époque en 2003 confronter Freddy et Jason c'était un truc de dingue quoi Je veux dire c'est la confrontation que tout le monde attendait C'était presque aussi hypé Je pense qu'on peut le dire presque aussi hypé que la confrontation à venir entre Kong et Godzilla Alors pour vous donner une idée de la hype autour du projet En fait la production pour la promotion du film avait organisé carrément des conférences de presse Sur le modèle de celle d'avant combat de boxe ou de MMA Faisant intervenir entre autres on s'excuse du peu Monsieur Michael Buffer Alors Michael Buffer pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste je pense qu'on peut le dire L'annonceur de combat de boxe le plus célèbre au monde Auteur entre autres du célèbre Durant lesquels donc Freddy et Jason faisaient mine de se provoquer à la manière de certains boxeurs ou combattants de MMA Le résultat fut à la hauteur des attentes du moins d'un point de vue commercial Au niveau de la presse et du public les avis étaient légèrement plus mitigés Pour ma part ce film n'est pas exceptionnel Ca reste à mon film un très bon divertissement fun Avec les morts de Jason qui sont quand même épiques Un Jason au top de sa forme Et un Freddy fidèle à lui même Après bah malheureusement le film étant sorti dans les années 2000 Il a ce côté kitsch qu'ont certains films de cette époque là Que ce soit au niveau des fringues Au niveau des personnages hyper caricaturaux Mais voilà On le sait quand on regarde un film de cette époque là C'est souvent un peu kitsch quoi D'ailleurs au niveau des personnages Les personnages donc je disais sont assez clichés Ils sont très clichés pour Un Freddy Ils le sont moins pour un Vendredi 13 Parce que c'est des personnages qui sont quand même plus Vendredi 13 que Freddy Surtout Laurie qui est clairement l'adolescente type d'un Vendredi 13 Il y a la nana qui force sur la bibine Et qui est un petit peu frivole on va dire Mais n'empêche qu'il y a quand même les deux garçons Dont je sais plus le nom mais tu vas nous le dire Oui les marques Voilà Qui eux sont plus effectivement Freddy quoi Parce qu'ils ont leur scène dans l'hôpital psychiatrique etc Bah ils ont été internés Pour avoir été pourchassés par Freddy C'est ça donc eux ils sont clairement Freddy quoi Frédien on peut dire frédien C'est bon Il y a aussi quelques dialogues qui ont un petit peu ma vie Notamment une phrase de notre cher Freddy Qui est raciste clairement On vous laissera en juger par vous même Qui passerait sûrement plus en 2021 Je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus clairement Mais ça reste un film plaisant, fun Et bah tu déconnectes tes neurones et tu y vas à fond On a aussi quelques petits soucis scénaristiques Notamment le père de Laurie qui veut à tout prix faire dormir les enfants Alors qu'il connait la menace de Freddy Donc ça n'a aucun sens Mais bon, swaps Alors ça pourrait s'expliquer par le fameux traitement Dont il est fait mention dans ce film Qui avait déjà été évoqué dans les griffes du cauchemar A savoir le fameux hypnocile Donc le médicament qui sert en gros à supprimer les cauchemars Ça pourrait s'expliquer par ça Sauf qu'à un moment du film Il y a une scène qui est assez cool d'ailleurs Franchement qui est assez malsaine Dans laquelle on voit Donc à l'hôpital de Westin Hills Toute une salle dans laquelle Se sont installés une bande d'adolescents Qui manifestement Ne se sont jamais réveillés de leurs rêves Donc ils sont dans le coma Donc c'est vrai que connaissant L'existence de Freddy Plus le risque Ligué à l'utilisation de l'hypnocile C'est absolument pas cohérent Que le père de Laurie Veuille absolument la faire dormir Alors le film a été reçu Assez moyennement Que ce soit par la critique Ou par le public Ça je l'ai déjà dit tout à l'heure La faute principalement A ses faiblesses de scénario Qu'on a évoqué pour certaines Après moi franchement Quand je suis allé voir ce film au cinéma en 2003 J'attendais à rien de plus D'un film qui s'appelle Freddy contre Jason Que de voir Freddy se mettre sur la gueule Avec Jason quoi A la limite Les vides scénaristiques J'en avais un peu rien à cirer C'est un peu toujours le cas Quand je regarde le film aujourd'hui Dans la mesure où Le concept même du film C'est de voir Freddy se friter avec Jason Et moi en ce qui me concerne Le contrat il est rempli Même si Ce qu'on peut éventuellement reprocher au film C'est que le combat arrive quand même tard Dans le film Il arrive je crois quelque chose Comme après une heure Il me semble Dans le dernier tiers on va dire Dans le dernier tiers du film Ouais après Ça aurait été un peu difficile D'étirer un combat sur une heure et demie Ça aurait été Redondant Au bout d'un moment Et pendant cette première heure On s'ennuie pas trop Parce que Bah il faut bien planter certains enjeux Il faut bien légitimer le motif Pour lequel Freddy et Jason vont se taper dessus Le motif étant que On l'a dit tout à l'heure Jason va dessouder Les adolescents de Springwood Avant que Freddy ait pu Lever le petit doigt Bah il fallait bien justifier le combat Donc il fallait bien qu'on voit Jason tuer des gens Et du coup dans ce film Franchement il le fait bien Déjà il s'accapare les meilleures scènes du film Je pense Les meilleurs meurtres du film Bah disons que comme Freddy n'a pas beaucoup de meurtres A son actif étant donné qu'il se les fait chourer Bah fatalement Il a presque toutes les meilleures scènes de meurtre Puisqu'il les a quasiment toutes Alors non seulement il s'octroie les meilleures scènes de meurtre du film Mais franchement Et là je pense pas me tromper Et là je pense que je vais mettre beaucoup de monde d'accord Bah certains des meurtres de Jason dans ce film là Figurent pour moi parmi les meilleurs de sa carrière Alors je vais prendre pour exemple le meurtre avec le clic-clac Dans lesquels il s'acharne sur je sais plus quel personnage avec sa machette Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'il y ait de la tripaille qui passe à travers le matelas Et chlaaa Après il va replier le Le pauvre gugus à l'envers Franchement J'ai pas le souvenir d'avoir eu un meurtre aussi brutal Même au sein de la saga vendredi 13 Et il y a la scène de la rave quoi La scène de la rave Ça va spoil hein Vous l'avez déjà vu je pense Où t'as un Jason en feu Qui avance et qui dessous tout ce qu'il trouve avec sa machette Ah oui là il va à fond Ouais ça a de la gueule franchement quoi Ça a franchement de la gueule Donc voilà pour moi Bah ça fait pas mal patienter En attendant ce fameux combat Le combat en question pour moi Il est fun Alors il est fun mais il soulève quand même 2-3 incohérences En la mesure où on voit dans la saga Freddy Que Freddy une fois arrivé dans la réalité Il est relativement fort physiquement Mais il peut quand même être défait par des êtres humains Tout à fait normaux Ça on le voit par exemple dans Je crois que c'est la fin de Freddy l'ultime cauchemar Alors que là non Alors que là non Freddy il a quand même une grande force physique Parce que il est quand même capable de tenir tête à Jason Jason pour information c'est quand même le mec qui décapite des gens à main nue quoi Ça choque pas on va dire Parce que ça Il fallait bien que Freddy puisse tenir la route face à Jason Mais ça peut passer pour une incohérence Donc après ce qui avait fait hurler un peu les fans aussi à l'époque C'est comme tu l'as dit C'est que beaucoup auraient aimé voir Kane Hodder reprendre le rôle de Jason C'est Kane Kirtzinger qui l'a repris Alors ça a fait rager beaucoup de monde Moi je vais peut-être pas me faire des amis Mais alors déjà je suis pas un fanboy on va dire de la saga Vendredi 13 C'est une saga que j'apprécie Mais voilà je suis pas un fanboy absolu Et ça m'a pas gêné plus que ça De voir un autre acteur jouer Jason Pour la simple et bonne raison que pour moi Alors j'enlève rien à la performance de Kane Hodder en Jason Mais pour moi il est pas aussi iconique en Jason Que peut l'être Robert Englund dans Freddy par exemple Il faut pas oublier que sur 10 films 11 si on compte celui-là 12 si on compte le reboot Il a incarné Jason entre guillemets que 4 fois Et par ailleurs Jason il a toujours évolué A travers la saga Contrairement à Freddy Jason dans le premier dans lequel il apparaît Donc dans le tueur du vendredi Bah c'est un homme qui a une corpulence tout à fait normale C'est après et qui change d'apparence en fonction des films Donc là l'évolution de Jason physique me gêne pas Et je trouve que le physique de Kane Kirtzinger Colle même plutôt bien au film Parce qu'il fallait je pense un Jason plus grand Plus menaçant Il fallait bien le rendre plus menaçant que Freddy Je pense pas que Kane Oder avec sa stature De taille plus moyenne et plus trapue Je pense pas franchement qu'il aurait eu l'air aussi menaçant Face à Freddy Pour moi ça ça a pas forcément été un point noir Après il y a beaucoup de gens aussi Qui ont pas aimé le fait de voir Jason Se faire littéralement humilié par Freddy En fait Freddy sa faiblesse C'est que dans notre monde normalement Il est censé être plus faible physiquement Bah il est censé être mortel Oui voilà mortel Là le problème c'est que Jason Bon bah déjà c'est un mort vivant Il renait à chaque fois Il ne meurt jamais Il est indestructible Donc à un moment donné Il faut quand même qu'il ait une faiblesse Et donc sa seule faiblesse Bah c'est le rapport qu'il a avec sa mère Et puis là a priori l'eau aussi Et donc il faut quand même qu'il ait des faiblesses Et donc du coup Bah le seul moyen de jouer de cette faiblesse là Ça va être de le torturer psychologiquement Donc ça va pas être une torture physique Mais psychologique Et du coup c'est vrai que ça a un impact un peu Bah c'est un peu difficile à voir pour les fans Parce qu'effectivement il est humilié Et c'est là après qu'il découvre La faiblesse de Jason Et c'est là par contre pour moi Qu'il y a une incohérence Parce que la première faiblesse de Jason Qui est découverte par Freddy Ce serait l'eau Alors ça pourrait être cohérent En sachant que Jason est mort Je mets des gros guillemets Noyé à Crystal Lake Sauf que Alors je sais plus exactement Dans quel opus de la saga Vendredi 13 Mais il y a un épisode Qui se finit avec Jason au fond de l'eau Lesté par des briques Ou je sais pas quoi Donc Jason ne peut pas mourir noyé Puisqu'on le voit Dans l'épisode suivant Se réveiller Être réveillé par une gamine Alors qu'il avait passé des années Sous la flotte Et donc il n'est pas noyé Or là On va déjà voir Jason Se noyer explicitement Est-ce que ça s'explique Par le fait que C'est dans un rêve Et que c'est Freddy qui contrôle On va dire ça Enfin il y a un côté Ta gueule c'est magique Ça déjà c'est une incohérence Enfin Ouais si si C'est une incohérence Par rapport à la continuité De la saga De la saga Vendredi 13 Et il y a le fait Que Jason a peur de l'eau Chose qu'on n'a jamais vu explicitement Est-ce que Jason aura été traumatisé Il y a un épisode Je sais plus Je pense que c'est juste Oui mais du coup C'est vrai qu'il passe Des années dans la flotte Tu peux comprendre Qu'à un moment donné Il n'ait plus envie De repasser des années dans la flotte Et c'est peut-être ça Qui fait que Tout d'un coup Il devient phobique de l'eau Alors que jusqu'à présent Il ne l'a pas essayé Bon C'est incohérent Mais ce n'est pas plus Plus incohérent que ça Pour moi comme dit Le contrat il est rempli Dans le film Parce qu'on nous annonce Clairement la couleur Le combat à la fin Franchement il est fun Il est sanglant Il est brutal Il y a du Freddy pur jus Donc de la punchline Il y a du Jason pur jus A savoir du meurtre de masse Et un truc qui est intéressant J'ai trouvé par rapport à Jason Je crois que ça t'avait fait la même chose C'est qu'il y a un moment donné Où Jason Il est vraiment montré Comme un enfant apeuré en fait Ça veut dire un enfant Qui à un moment donné de sa vie A péter Ouais on le voit On le voit physiquement Enfant Ouais On le voit régresser Bon alors on est toujours dans le cauchemar On le voit régresser On le voit vraiment enfant Et tu vois l'enfant traumatisé Qui a donné naissance A Jason qu'on connaît Ça c'est intéressant j'ai trouvé Alors malgré le fait qu'il soit fun Etc Le film Il est loin d'être parfait On l'a dit Enfin pour moi Il y a beaucoup de personnages Qui sont à la limite du supportable C'est même pas qu'ils sont clichés C'est que les personnages Ils sont insupportables Et la palme revient Je suis désolé À Kelly Rowland Dans le rôle de Kia Son personnage est mal écrit Il ne sert à rien Le personnage ne sert à rien Elle a des lignes de dialogue Résibles Le personnage est risible Elle dit à un moment donné Un truc du Qu'est-ce que tu as Une espèce de petite bite Ou je sais pas quoi C'est de ce niveau là En fait Le personnage est mal écrit Déjà de base Le personnage en fait Il n'est juste pas censé être dans le film Et je suis vraiment désolé Parce que je n'aime pas critiquer Je n'aime pas tenir ce genre de propos Parce qu'encore une fois Il y a un travail derrière Mais Kelly Rowland Elle a montré ses limites En tant qu'actrice Dès son premier film Elle n'est pas faite Pour jouer à la comédie Ce n'est pas pour rien qu'elle a pu faire de cinéma Ce personnage là en particulier Il n'avait rien à faire dans le film Après le personnage Alcoolique, Minfoman Les personnages sont extrêmement lourds C'est vraiment les personnages clichés Des Vendredi 13 Ça ne me choque pas plus que ça Le fait que ce ne soit pas super bien joué Ce n'est pas plus choquant que ça C'est récurrent je trouve Dans le cinéma des années 2000 Ces personnages bien lourds C'est pour ça que je dis Qu'il y a quelque chose de kitsch dans ce film Il faut toujours regarder les films En les replaçant dans le contexte de l'époque C'est vraiment typiquement le film des années 2000 En pleine mode du slasher Avec des personnages concons, clichés Tout ce que tu veux Mais tu le replaces dans l'époque Ça passe Après tu rajoutes à ça Il y a quand même des vides scénaristiques On les a déjà évoqués L'histoire du père de Laurie Il y a aussi le fait Qu'à un moment donné Franchement tu as l'impression De te retrouver devant un épisode de Scooby-Doo Les ados en question Ils arrivent Ils ont un sens de la déduction C'est impressionnant Parce qu'ils arrivent en quelques minutes A comprendre le plan de Freddy Krueger Alors qu'on rappelle que Ils apprennent l'existence de Freddy et de Jason Et une demi-heure après Littéralement Une demi-heure après Enfin dans la timeline du film Ça doit être le soir même Ou le lendemain je ne sais pas Ils arrivent à comprendre le plan de Freddy Donc en gros Ah bah Freddy Attendez Peut-être qu'il était trop faible Pour nous tuer dans nos cauchemars Alors peut-être qu'il a appelé Jason Ouais ça se tient Putain Même un épisode de Scooby-Doo Ils n'auraient pas osé Donc il y a quand même des blancs scénaristiques Ouais après c'est pas plus gênant que ça Non c'est pas plus gênant Bah écoutez je pense que La messe est dite Amen Si vous avez aimé le film ou pas Et si vous avez aimé la vidéo ou pas N'hésitez pas à laisser un petit commentaire En dessous De Si vous avez aimé N'hésitez pas N'hésitez pas A nous lâcher un petit pouce en l'air A activer la petite cloche Pour être tenu au courant des news de la chaîne Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Les liens sont en barre de description Enfin en description quoi Tout simplement En attendant Faites de beaux rêves Et si vous faites des cauchemars N'oubliez pas C'est que du cinéma Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz